Tu commences à t'inquiéter, pourquoi je n'ai pas de maison à mon âge, pourquoi je n'ai pas de voiture à mon âge, pourquoi je ne voyage pas à mon âge, mais qui t'a dit que tout le monde doit voyager, qui t'a dit que tout le monde doit avoir seulement une voiture à tel âge, qui t'a dit ça, le problème c'est que tu as un esprit d'envie, tu te compares, je t'ai toujours dit la réussite n'est pas définie par les autres, J'ai parlé avec une dame quelque part, elle m'a raconté ce qui se passait avec son fiancé, je lui ai dit ceci, je préfère vous parler seulement de ma réponse, je lui ai dit, tu vois ce qui se passe avec ce gars là, d'abord un tu dois le quitter, il m'a dit mais comment ça, j'ai dit oui tu dois le quitter, parce qu'au fait tu es en relation avec un homme qui croit être avec un homme, tu es en relation avec quelqu'un qui se compare à toi, oui, Toi tu ne peux pas dire j'ai tout fait, alors que c'est que Dieu place devant toi, tu ne le fais pas, l'obéissance, ça te permettra de ne pas envier quelque chose alors que ce n'est pas ton temps, quand tu n'as pas un esprit d'envie, tu cours au rythme de ta race, je ne parle pas de la race par rapport à la peau, mais je parle de la race par rapport à l'esprit, tu cours selon ta vitesse, tu es fier de ce que tu deviens tous les jours, Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Est-ce que vous savez que la capacité d'être fier de soi, c'est de la hauteur ? L'envie, elle vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres, l'envie vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres, c'est-à-dire que tu commences à t'inquiéter pour des choses qu'en réalité tu ne devrais pas, ce n'est pas le temps de t'inquiéter. Quelle est cette fillette de 13 ans qui commence à s'inquiéter, pourquoi je n'ai pas de bébé, pourquoi je n'ai pas de bébé ? Non tu n'as pas de bébé parce que ce n'est pas le temps et tu n'es pas marié. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'Église Assemblée Évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à être alertée face à l'envie. L'envie est un sentiment de désir, mais l'est d'irritation, de haine, qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Il n'y aucun mal à regarder les avantages qu'ont les autres. Promotion, mariage, responsabilité dans l'Église, acquisition matérielle, etc. Mais après comment réagis-tu ? Fais-tu semblant de te réjouir tout en ruminant en privé que la vie est injuste, ou que toi tu fais bien plus ou est à l'œuvre depuis bien plus longtemps ? As-tu tendance à ignorer ou éviter tes proches qui reçoivent des honneurs, comme si ce n'était rien ? As-tu tendance à tempérer les ardeurs justement en encourageant à l'humilité, juste à ce moment-là ? L'envie telle que la jalousie ou la comparaison s'accompagne souvent d'un sentiment de mécontentement ou de ressentiment. Selon la Bible, l'envie est souvent associée à des sentiments de mécontentement et de comparaison avec les autres. Elle est perçue comme un péché qui peut engendrer des comportements négatifs et des conflits. Pour y remédier, la Bible propose des solutions comme la gratitude, le contentement, et des valeurs telles que l'amour et le partage. Bien-aimé, il faut que tu sois vrai avec toi-même et que tu t'examines à la lumière des Écritures, à l'aide du Saint-Esprit. Prends la décision de surveiller ton cœur. Sois à l'affût de toute forme de semences d'amertume afin de l'en déloger. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'envie vous pousse à une comparaison erronée. Lorsque vous avez un esprit d'envie, vous allez commencer à vous comparer avec des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie. Vraiment rien à voir. Vous allez vous comparer. Vous êtes David, vous allez vous comparer à Saül. Vous serez là en train de dire pourquoi moi je suis derrière les brébis alors que c'est moi qui ai l'huile, c'est moi qui suis loin, c'est moi qui ai l'onction. Je devrais être au palais, c'est moi qui devrais être là-bas. Ce n'est pas ma place ici alors que chaque chose a son temps. Merci bien. Dis ça à ton frère. Je t'ai dit que je voudrais utiliser mes minutes avec intelligence. Dis à quelqu'un d'autre chaque chose à son temps. Alors voilà pourquoi il ne faut pas avoir, quand tu as l'envie, tu vas avoir une comparaison inutile, une comparaison qui ne tient pas debout. Troisième chose. L'envie, elle vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres. L'envie vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres. C'est-à-dire que tu commences à t'inquiéter pour des choses qu'en réalité, tu ne devrais pas. Ce n'est pas le temps de t'inquiéter. Quelle est cette fillette de 13 ans qui commence à s'inquiéter? Pourquoi je n'ai pas de bébé? Pourquoi je n'ai pas de bébé? Non, tu n'as pas de bébé parce que ce n'est pas le temps et tu n'es pas marié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le troisième point parle d'envier des choses ou vous inquiéter des choses qui ne sont pas nécessaires. Tu commences à t'inquiéter. Pourquoi je n'ai pas de maison à mon âge? Pourquoi je n'ai pas de voiture à mon âge? Pourquoi je ne voyage pas à mon âge? Mais qui t'a dit que tout le monde doit voyager? Qui t'a dit que tout le monde doit avoir seulement une voiture à tel âge? Qui t'a dit ça? Le problème, c'est que tu as un esprit d'envie. Tu te compares. Je t'ai toujours dit, la réussite n'est pas définie par les autres. Very, very important. Il faut le savoir dans ton esprit. Quand personne ne définit la réussite, tu la définis selon ta destinée et selon la parole de Dieu. Toi-même, tu prends la parole de Dieu et tu la lis. Comme on dit, la parole de Dieu doit être un miroir pour toi. Tu la lis et tu dis, ok. Maintenant, par rapport à ce que Dieu a dit, quelle est ma destinée ou la vitesse de ma destinée? Tu ne dois pas commencer à souffrir. Écoute, tu vas tomber malade. Parce que tu veux avoir des choses et tu te dis, je suis en retard. Je manque. Non, tu ne manques pas. C'est pourquoi David a dit, l'éternel est mon père. Je fais quoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque saison, je lui fais confiance et moi, je suis obéissant. C'est-à-dire que si dans une saison, moi, je suis obéissant, c'est que je dois avoir mon fruit. C'est-à-dire qu'un plus un égale deux. Dans chaque saison, moi, je fais ma part. Quelle est ta part? Obéir à Dieu. Dieu a dit, prie, prie. Jeune, jeune, viens à l'église, viens à l'église. Il veut que tu serves le Seigneur, sers le Seigneur. Je fais ma part. Dieu n'a rien à me réprocher. Lorsque moi, je fais ma part, lui fera absolument sa part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais t'expliquer tout ça clairement pour quelqu'un qui lit la Bible. J'ai dit, j'ai peu de minutes. Écoute, lorsque tu es élie, la veuve de Sarrepta t'attend déjà. C'est comme ça. Avant que tu n'aies faim, il y a la nourriture dans la maison de la veuve de Sarrepta. Ta faim est venue en retard. La nourriture a déjà été prévue. Quand toi, tu arrives, tu dis, donne-moi. Elle dit, je n'en ai pas. Elle dit, je n'ai que pour mes enfants. En réalité, la nourriture a déjà été préparée avant que tu n'aies faim. Toi, obéis seulement. Va chez la veuve. Oh non, cette année ici, je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair parce que tu n'obéis pas. Obéis à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, l'homme de Dieu a l'habitude de dire, il ne faut pas dire, j'ai tout fait. Tu n'as pas tout fait. Il y a des choses que tu n'as pas fait. Il y a des choses que Dieu t'avait demandé, tu n'as pas fait. Je vais te choquer ce soir. Tu sais, quand Dieu te dit, je donne un exemple très banal. Je vais trouver vraiment très bas. Quand Dieu te dit, par exemple, Début novembre, donne 10 dollars comme offrande. Tu prends 5 dollars, tu donnes. Parce que tu réfléchis comme un homme. Tu dis, si je donne 10, j'aurai un problème demain pour le transport. Alors que Dieu a dit 10, tu donnes 5. Après 5 mois, Dieu te dit, donne 50 dollars. Tu donnes 50 dollars. Est-ce que tu sais que tu ne vivras pas la grâce? Est-ce que tu ne sais que tu ne vivras pas ce que Dieu a prévu pour toi? Je reprends pour toi qui dormais. Au début du mois, Dieu t'a dit de donner combien? Tu as donné combien? Après 3 mois, il t'a dit de donner combien? Tu as donné combien? Tu as respecté entre 50 et 5. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Pardon? 50? Alors, puisque tu as donné 50 après 3 mois, Mais il y a un 5 là que tu avais raté de donner. Mais je te dis que tu ne vivras pas la grâce de Dieu. Parce que pour Dieu, ce n'est pas le montant. Dieu n'a pas besoin des montants. Ce n'est pas ton argent qui habite Dieu. Il est habillé de gloire. Cet amène est bizarre, donne-moi un amène normal. Ce n'est pas ton argent qui nourrit Dieu. Dieu, il n'a pas faim. Il est celui qui règne éternellement. Lorsque tu donnes à Dieu 50 dollars, Il ne t'a pas demandé. Alors, à 10 dollars, tu as donné 5 au lieu de 10. Tu dois savoir que tu as raté ta saison. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas la moitié. Il y a la totalité. Avec Dieu, ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'obéissance. Samuel a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Toi, tu ne peux pas être dans une saison. Tu attends tout de Dieu. Alors que même les petites choses, Il te dit, viens jeûner. Tu ne jeûnes pas. Tu fuis l'attente du prophète. Tu préfères être chez toi, Les jambes écartelées, En train de regarder la télé. Et puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Tu es un aventurier. Toi, tu crois que quand Dieu donne un programme dans l'église, C'est pour les gens qui sont dehors, C'est pour toi qui es là. Quand Dieu donne un programme dans l'église, C'est attacher même à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Et Dieu aujourd'hui a permis Que la science évolue Dans une certaine dimension. Au point où Dieu peut attacher la destinée De quelqu'un qui est en Australie A un programme qui se passe ici au Congo. Toi, tu ne peux pas dire J'ai tout fait Alors que c'est que Dieu Place devant toi, Tu ne le fais pas. L'obéissance, Ça te permettra De ne pas envier quelque chose Alors que ce n'est pas ton temps. Quand tu n'as pas un esprit d'envie, Tu cours au rythme de ta race. Je ne parle pas de la race par rapport à la peau, Mais je parle de la race par rapport à l'esprit. Tu cours selon ta vitesse. Tu es fier de ce que tu deviens tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Est-ce que vous savez que la capacité d'être fier de soi, C'est de la hauteur ? Tu es fier de ce que Dieu a fait de toi, Ce n'est pas de l'orgueil. Tu es fier de ce que Dieu a donné dans ta famille, Ce n'est pas de l'orgueil. Tu es fier de ce que Dieu a permis que tu traverses, Ce n'est pas de l'orgueil. Tu es fier. Parce que tu sais que tu ne cours pas par rapport à quelqu'un, Tu n'en vis personne. Moi j'ai connu des familles où même les frères, Ayant le même sang, Se combattent par envie. Hôtel, c'est marié. Moi aussi, qu'est-ce qu'elle croit ? Moi si je veux me marier, Le mariage n'est pas une course. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quelque part j'étais en train de dire, Je te le dis aussi, Le mariage est un lieu de stigmate. Si tu n'es pas prêt à avoir des stigmates, N'entre pas dedans. C'est un lieu de stigmate. Ce n'est pas un lieu où il faut courir pour entrer. Et l'esprit d'envie, Il faut absolument l'extirper. Pour que tu ne communiques pas à tes enfants un esprit d'envie. L'esprit d'envie t'empêche d'avoir des douleurs d'estomac, D'avoir la gastrite. Tu ne dors pas bien, Parce qu'il y a des choses qui te manquent. Qui t'a dit que ça te manque ? David a dit, il ne manque de rien. Il ne manque de rien parce que l'éternel est là, Il n'est pas en retard parce qu'il obéit à Dieu. Il compte sur Dieu. Il ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ainsi, je veux que les frères me donnent un Amen. Les frères célibataires, donnez-moi un Amen. Voilà pourquoi mon frère, il faut aussi épouser une femme par révélation. Ok ? Il ne faut pas s'arrêter sur la chair. Il y a deux choses qui tuent les choix de la plupart des hommes célibataires. Que vous ayez une onction comme le pape ou pas. Il y a deux choses qui tuent votre choix. Le premier, c'est quand vous choisissez par proximité. Vous êtes tellement proche d'une fille. Ça peut être au travail, ça peut être à l'église. Mais vous croyez que c'est de l'amour alors que c'est de la proximité. Vous confondez l'amour et la proximité. Plusieurs se sont mariés par proximité et non par amour. Finalement, quand on est dedans, on se rend compte que il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Ce n'est pas la personne que je t'ai fait épouser. Deuxième chose qui tue vous les garçons célibataires, c'est quoi ? C'est le fait de vous marier parce que vous aimez la viande que vous voyez. On ne se marie pas à cause de la chair. La chair peut maigrir si le palu frappe. Elle va maigrir comme ça. Moustique. La chair, c'est rien du tout. Ça grossit, ça part. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a des mollets. Des gros mollets. Non, c'est ça qui vous tue des fois. Vous pensez que le caractère est caché dans la chair. Le caractère, ce n'est pas la chair. Le caractère, c'est ce qui vous permettra de vivre dans la paix. Je parle aux hommes célibataires ? Merci. Le caractère, c'est ce qui permettra que quand on finit le culte là, tu n'es pas en train d'hérer comme un esprit errant ici. Tu vas directement chez toi. Mais c'est ce qui fait que tu n'es pas directement chez toi. Quand tu es ici, tu dures pendant 45 minutes. Et puis tu quittes ici. Tu vas encore errer chez un voisin là-bas. Tu vas causer des causeries inutiles. Tu rentres chez toi, c'est malheureux pour dormir. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas à l'aise avec la personne que tu as épousée. Le caractère met mal à l'aise et les caractères donnent le repos. Je n'ai pas entendu les hommes dire « Amen ». Tu es déjà avec quelqu'un de façon, façon ou bien. Faites attention. C'est ce qui fait que les garçons, les hommes célibataires, des fois vous font des très mauvais choix. La proximité et puis la chair. Tu n'es pas en retard. Ne cherche pas à souffrir pour quelque chose que tu n'as pas. Si tu dois l'avoir, tu l'auras. Travaille et tu l'auras. Fais deux choses dans ta vie. Travaille et prie et tu l'auras. Équilibre toujours les deux. Parce qu'il y a un problème aussi d'équilibre. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut équilibrer les deux pour vivre la volonté de Dieu. Tu travailles autant que tu pries. Tu pries autant que tu travailles. Le travail ne doit pas être au-delà. C'est impossible. Tu vas monter, monter. À un moment donné, tu vas rencontrer des dragons. Comment tu vas faire pour percer ? Tu ne perceras pas. Et donc, autant tu pries, autant tu travailles. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Reste dans l'obéissance et n'envie pas. Quatrième point. Maintenant, c'est le quatrième. Elle vous pousse à vivre dans le mensonge. Vous devez paraître continuellement que Dieu t'en délivre. Vous voulez paraître continuellement. Continuellement, vous êtes sur les réseaux. Vous présentez ce qui n'existe pas. Vous donnez des faux espoirs aux gens. Et vous amenez même des gens à les voler à cause de vos postes diaboliques. Tu es là en train de faire un selfie avec une veste que tu as prise quelque part. Tu fais un selfie avec les tissages que tu es allé te faire faire à crédit. Tu n'as même pas encore payé. Et même la tresseuse est étonnée de te voir là-bas. Parce que tu veux continuellement paraître. Tu veux continuellement que les hommes te voient. Et vous savez, les personnes qui ne sont pas envieuses, je veux vous choquer, les personnes qui ne sont pas envieuses ne s'exposent pas trop sur les réseaux. J'étais choqué, n'est-ce pas ? Écoute, toi tu vas t'exposer beaucoup sur les réseaux. C'est parce que tu vends quel produit. Et même si tu vends un produit, ce n'est pas toi qu'on doit voir. C'est ton produit. Si tu veux utiliser cette évolution technologique pour te faire de l'argent, mais c'est parfait, moi je t'encourage. Mais seulement, même là, ce sont tes produits qu'on doit voir, pas toi. Les personnes qui n'ont rien envieux, les personnes qui ne sont pas envieuses, les personnes qui ne se comparent pas, ne s'affichent pas trop sur les réseaux. Elles n'ont pas ce temps-là. Mais tu vois, toi, dès que tu arrives à Lupin, selfie. Tu arrives, tu quittes Lupin, tu évolues, c'est quoi ? Delvaux, selfie. Tu quittes Delvaux, tu évolues un peu, ma campagne, selfie. Tu finis, tu arrives à Gombe, selfie. Tu arrives à Angélie, selfie. Et tu cherches là où on a écrit, aéroport. Quand tu finis là-bas, tu arrives à Paris. C'est quel message que tu veux nous communiquer ? Parce que c'est ça la vérité. C'est que ce monde-là est un monde de communication. Qu'est-ce que tu as envie de communiquer ? Donc, soit ce sont des choses que tu envies, tu as toujours souffert pour ça, soit tu es en train de donner de la valeur aux choses normales. Un homme qui donne trop de valeur aux choses évidentes n'est pas un homme de hauteur. Tu ne monteras pas très haut. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les choses qui sont ordinaires, ce sont les choses en réalité qui doivent te permettre à mesurer ta hauteur mentale. C'est lui qui a compris, a digéré. Dis à ton frère, la hauteur mentale, c'est mesure par ce que nous jugeons. Il y a une sœur que j'avais vue, j'étais dans la voiture, elle s'est arrêtée, carrément ça c'était un buisson. Oui, ça c'était un buisson. Elle s'est arrêtée sur un buisson, elle se tue à faire une photo avec sa copine, alors qu'il y a même des épines qui la piquent. Je regarde, moi je ne regarde plus la photo, je ne regarde plus la scène, je me demande qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Dans son esprit, quelle perception elle a de la vie. C'est quoi la grandeur pour une femme comme ça ? Aujourd'hui je suis tous les jours convaincu que tout homme ne peut pas épouser toute femme. Tous les jours il y a des éléments qui me convaincent. Quand j'écoute les hommes parler, quand j'entends les souffrances des personnes, je suis convaincu tous les jours que tout homme ne peut pas rencontrer toute femme. Il y a aussi des hommes à n'est jamais épousé. Il y a aussi des femmes à n'est jamais... Ça veut dire, elle ce n'est même pas épousée, il y a des femmes à n'est jamais draguée. Tu la dragues, tu es mort. Elle reste sur ton chemin, elle te tue. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Une femme qui a une perception des vies pareille, le jour où toi tu l'épouses, tout est précieux pour elle, même le coca. Le jour où tu donnes le coca à quelqu'un, elle te fait du bruit toute la nuit. Non mais c'était le coca. Pourquoi tu lui as donné ? Parce que pour elle, c'est trop. C'est précieux. La hauteur mentale. Que Jésus te délivre. L'envie a plusieurs formes, sois délivrée de l'envie. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a quelque chose que je veux aussi dire qui est important. C'est une parenthèse, mais il faut que je dise ça. Ça te permet aussi à mesurer l'auteur mental que tu as. Écoute. Ce que l'autre considère comme ordinaire, ne le juge pas pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je donne un exemple pour comprendre. Non mais, pourquoi lui, il est allé acheter deux poulets pour préparer en une soirée ? Ce n'est pas une fête, ce n'est rien du tout. C'est juste qu'ils veulent manger en famille. En famille, ils sont quatre. Mais elle est allée acheter deux poulets. Toi, maintenant, tu es en train de dire, pourquoi deux poulets ? Ce n'est ni ton argent, ce ne sont ni tes pieds qui sont allés au marché. Mais pour toi, tu dis, pourquoi ? C'est trop, c'est trop par rapport. Si c'est trop pour toi, laisse lui-là. Il est déjà arrivé au niveau de prendre 20 dollars et d'en mettre des crédits. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Guerlain, dis à quelqu'un, il faut guérir. Dis. Toi, tu es Guerlain. Voilà. Pourquoi ça te dérange ? Non mais, j'ai vu ces frères-là. J'avais vu le pasteur héritier là-bas. Il a porté la chemise, la chemise, il est allé acheter ça à 40 dollars. Moi, il y a quelque part à la friperie, j'ai vu ça. Mais lui, il ne veut pas la friperie. Il veut cette chemise à des cas. Non, ça c'est chinois. Il est allé dépenser de l'argent, ça c'est chinois. Il veut être ruiné par... Où est ton problème ? Pourquoi ? La hauteur mentale, c'est aussi la capacité de respecter ce qui est normal chez l'autre. C'est tout. Pour lui, il trouve qu'il peut porter ça comme ça, malgré que c'est chinois. Tu le laisses porter. Si tu veux donner un conseil et qu'il peut t'écouter, tu donnes un conseil. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que par là, pourquoi je parle de ça ? L'esprit d'envie se cache aussi là-bas. Toi, tu vois, crois que ce sont des conseils ? Ce ne sont pas des conseils. Il souffre dans son cœur. Tu as quelque chose qu'il n'a pas. Je vais finir par donner cet exemple ici. J'ai parlé avec une dame quelque part. Elle m'a raconté ce qui se passait avec son fiancé. Je lui ai dit ceci. Je préfère vous parler seulement de ma réponse. Je lui ai dit, tu vois ce qui se passe avec ce gars-là ? D'abord, un, tu dois le quitter. Il m'a dit, mais comment ça ? Je lui ai dit, oui, tu dois le quitter. Parce qu'au fait, tu es en relation avec un homme qui croit être avec un homme. Tu es en relation avec quelqu'un qui se compare à toi. Oui. Elle achète une maison. Le monsieur qui lui dit, pourquoi tu as acheté une maison et tu as mis ça en ton nom ? Il dit, mais attends, quand on a fait les démarches, j'étais encore seul. Tu n'étais pas dans ma vie. Je l'ai mis à mon nom et au nom de mon fils. Non, mais pourquoi tu l'as fait ? Pourquoi il n'y a pas mon nom ? Non, il faut aller changer. Ils sont fiancés. Bon, quand je dis fiancés, c'est peut-être trop dire. Parce qu'ils n'ont rien donné dans la famille, au fait. Donc, ils ont des projets. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe ? La fille trouve un autre travail. Elle quitte le premier. Elle a mieux. Elle est contente. Elle prend son téléphone. Elle annonce au gars, j'ai trouvé un autre travail. Mon frère, l'envie est compliquée. L'envie, tu peux être là pendant que je parle. Tu penses que tu n'es pas concerné. Alors que tu as des brins d'envie. Ce garçon-là n'avait peut-être jamais envié quelqu'un d'autre. Mais regarde comment dans les relations. Une relation amoureuse, s'il vous plaît. La femme qu'il compte épouser. Mais regardez comment ça se manifeste. Il apprend qu'elle a trouvé un nouveau travail. Louis, depuis qu'il est venu, il a un travail un peu façon-façon. Alors, il est là. La fille lui annonce. Il dit, écoute, on va fêter ça ce soir. Je veux t'amener quelque part. On va manger. Il dit, ok. La fille vient. Elle prend le gars. Ils vont au restaurant. Le monsieur ne parle pas. Commande. Je ne veux pas commander. Commande toi-même, c'est que tu vas prendre. La fille a cru qu'il y avait peut-être un autre problème. Peut-être qu'il y avait des problèmes à son travail. À la fin, la fille dit, mais dis-moi un peu. Je ne comprends pas. C'est quoi cette attitude ? Alors, le gars qui a tout son courage. Oh mon Dieu. Je vous dis, il y a des gens façon-façon. Il y a des hommes. Tu les vois seulement habillés. L'attention à ces hommes-ci. Le caractère est un mystère. Il est à l'aise. Il dit à sa france, à zéro mètre, il lui dit, écoute, tu m'appelles, tu me sors pour qu'on mange. Qu'est-ce qu'on a à fêter ici ? C'est toi qui achètes une maison. C'est toi qui trouves un travail. Finalement, je suis où dans tout ça ? Je posais la question à la fille. Tu lui as dit quoi ? Elle a dit, non, je t'ai dépassé, je n'ai rien dit. Je lui ai dit, mais tu devrais lui dire que tu es nulle part. Je ne comprends pas pourquoi les filles vous souffrez. Vous souffrez dans le présent alors que l'avenir est noir. Non, donnez-moi un amen. J'ai déjà terminé, donne-moi un autre amen. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, les filles, vous avez honte ou tu as peur de perdre quelqu'un. Or, celui que tu veux garder sera le cauchemar de ton avenir. Il y a des choses qu'il faut refuser dans le présent. Tu lui dis, tu n'es nulle part. Le gars lui a rendu la vie compliquée et difficile. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir pour me dire, je fais quoi ? Je lui dis, mais tu quittes, tu pars, tu cours. Sans regarder derrière. Il n'y a rien de bon là-bas. En dehors de ça, il y a aussi les enfants du monsieur qui l'insultent. Je lui dis, écoute, tu es qui pour que ces enfants-là t'insultent ? Devant leur père, le père ne réagit pas. Je lui dis, mais pourquoi tu dois souffrir ? Mon frère, je vais te choquer. Il y a des choses qui ne se réparent pas. Lorsque ça commence à se briser avant, fouille ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'avais dit que je vais te choquer. Il dit, mon frère, on va te choquer encore. Dis à quelqu'un, on va te choquer. Il y a des choses, et ça, ça fait partie des choses que certaines personnes n'aiment pas que l'on dise. La vérité doit être dite. Il y a des choses, mon frère, quand tu t'es déjà engagé, j'ai dit certaines choses qui ne se réparent plus. Tu vas souffrir dedans jusqu'à ce que l'un d'entre vous va mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu vas me dire, mais la prière, j'ai dit, oui, oui, oui. La prière, elle est puissante. Mais écoute ce que la prière fait. La prière incline le cœur de l'homme. La prière ne force pas. Donc, s'il va changer après 40 ans, toi, tu auras quel âge ? Mais toi-même, il y a l'âge que tu connais, et il y a l'âge aussi de la carte de l'air cœur. Mais toi-même, quel âge il y aura ? Même si tu es célibataire, ou imagine seulement que tu te maries aujourd'hui avec quelqu'un comme ça, il se convertit ou il change. Quand, après 25 ans, toi, tu auras quel âge ? Tu auras combien d'années de paix ? Et je lui ai dit, cet homme se compare à toi. Il m'a dit, non, pasteur, comment ? Un homme qui veut m'épouser ? J'ai dit, oui, il se compare à toi. Il ne te regarde pas comme une femme. Il ne te regarde pas comme une personne qui est amoureuse. Il te regarde comme un conquérant. Un adversaire. Et vous voyez jusqu'où l'envie peut amener ? Maintenant, il y a des femmes qui sont mariées à des hommes comme ça aujourd'hui. Mais elle a déjà fait des années dedans. Un homme qui l'envie. Moi, je connais des hommes qui envient même leur femme. Ça veut dire que sa femme va s'habiller et lui, il dit, mais non, moi, je vais porter quoi ? Pourquoi moi, je ne suis pas habillée ? Pourquoi tu es toi qui habillée ? Est-ce que vous comprenez la bizarrerie là ? Vous comprenez la bizarrerie ? Ça veut dire un homme qui jalouse même la manière dont sa femme s'est habillée proprement. Il y a un que je connais, celui-là, qu'un homme lève la main droite et dise, cela ne doit pas m'arriver. Celui-là, lui, quand sa femme s'habille, il dit à sa femme, non, il ne parle même pas à sa femme. Il commence à se plaindre. Moi, depuis que je suis ici, là, je n'ai même pas acheté une nouvelle chaussure. Ça fait des années que je n'ai pas acheté une nouvelle chaussure. Ça, c'est parce que sa femme s'est habillée. Lui, il commence à parler. Seul, hein ? Et en réalité, ce sont des petits jetons qui lancent à qui ? Quelle maison ? Mais toutes ces choses, un seul problème, l'envie. Sors de l'envie au nom de Jésus. Chalome bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.